La séance du jour aurait pu s'appeler en attendant la Fed. La banque centrale américaine rendra ce soir les conclusions de son comité politique monétaire. Et c'est une hausse des taux qui est attendue par la quasi-totalité des experts. Ils augmenteraient d'un quart de points supplémentaires pour évoluer entre 1,75 et 2%. Eh bien demain ce sera au tour de la BCE. Elle devrait nous dire plus sur la fin de sa politique de rachat d'actifs résultats. Le CAC 40 a tranquillement joué la montre aujourd'hui terminant les presque stables à moins 0,01% vers les 5453 points et poursuivant une consolidation engagée depuis 8 séances. C'est un peu le même son de cloche aux US avec un Dow Jones à l'équilibre à 17h30 et un Nasdaq qui grimpe de 0,5% sur le marché français. La séance a payé pour un génie qu'en tête du SBF 120. Le spécialiste des terminaux de paiement profite d'un relèvement de recommandation de vendre à note de Kempen. Ainsi que la première séance en fanfare de son homologue néerlandais Adyen sur Euronext Amsterdam, plus 100%. Derrière ADP continue de prendre l'altitude, la perspective de la privatisation prochaine enthousiasme certains analyses dont Santander passait de conserver à achat sur le titre. Avec un objectif de coût remonté de 162 à 230 euros. En accélération également Air France-KLM alors que le ministre de l'économie Bruno Le Maire a appelé de ses voeux l'arrivée rapide d'un nouveau PDG pour succéder à Jean-Marc Jeannayac. Toujours porté par la bonne tenue des technos, la valeur STMicro signale un nouveau plus haut de plus de 10 ans à 22,23 euros. Enfin, Eramet profite du relèvement de son offre sur le groupe MDL à 1,75$ par action contre 1,46$ au départ. Côté baisse, il y a de reste sous pression. La maison mère de Free s'est désormais à près de 30% depuis le début de l'année. C'est un peu le même scénario pour Elior. Les investisseurs n'ont toujours pas d'appétit pour le titre qui recule de plus de 22% sur trois mois. Alors que ses semestriels publiés à fin mai avaient fait ressortir une rentabilité décevante. Rubis et Michelin sont également mal orientés, tout comme les opérateurs satellitaires Eutelsat et SES qui repartent en baisse. Voilà, c'est tout pour ce soir. Mais n'oubliez pas, le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.